bonsoir ce soir c'est mamé qui raconte l'histoire de gaspard et du lit magique sous sa jolie couette de plumes gaspard est le plus heureux des petits garçons après une bonne journée quel bonheur de poser sa tête sur l'oreiller comme chaque soir sa maman lui caresse les cheveux et lui fait des bisous tout doux bon voyage au pays des rêves mon gaspard chéri les paupières de gaspard sont lourdes lourdes pleines de sommeil il se laisse bercer par le dernier chant des oiseaux un petit vent qui fait rêver passe par la fenêtre entre ouverte gaspard à la tête dans les étoiles soudain son petit lit se met à bouger doucement il décolle il s'envole gaspard se frotte les yeux a-t-il rêvé mais non il ne se trompe pas son petit lit quitte lentement sa chambre par la fenêtre tout content gaspard agite sa main au revoir mes petits chaussons au revoir la maison bon voyage gaspard lui souhaite en coeur les ours en peluche en agitant leurs pattes de velours le petit lit fait quelques loupings au dessus du jardin puis il monte vers le ciel et survole la grande rue éclairée le petit lit va de plus en plus vite gaspard gaspard sert fort sa couette de plume pour qu'elle ne s'envole pas dans les nuages gaspard est tout excité il claque des doigts et dit allez mon petit lit magique emmène moi au parc on va retrouver les copains le lit de gaspard survole le toboggan des grands gaspard appelle oh les copains regardez où je suis mais il n'y a personne sur le toboggan personne sur la balançoire personne dans le parc la nuit tous les enfants dorment gaspard a une autre idée petit lit magique emmène moi au bord de la mer sur la jetée je mangerai une glace en regardant les bateaux le petit lit survole l'océan quand il arrive près du camion de glace gaspard voudrait demander gentiment un double corneuve à nifraise mais la marchande de glace a fermé son camion depuis bien longtemps aucun bateau ne vogue sur les flots gaspard réfléchit il claque des doigts et dit mon petit lit magique emmène moi à la montagne je vais faire de la luge le lit de gaspard survole les forêts et les collines et se pose au sommet d'une très haute montagne gaspard pose le bout de son pied sur la nez gelée mais c'est froid gaspard grelotte il n'a plus très envie de sortir son lit il frissonne remonte sa couette jusqu'au bout de son petit nez gelé il baille il baille encore ses yeux se ferment tout seul alors il claque des doigts et dit mon petit lit magique emmène moi chez moi bien au chaud c'est encore ce qu'il y a de mieux pour faire des rêves merveilleux voilà bonne nuit faites de beaux rêves et à demain